C'est sous le coup d'une bienheureuse émotion et d'une tristesse émue, au nom du gouvernement à l'intérêt que j'ai l'incentre honneur de diriger jusqu'au présent honneur que j'apporte à la dépouille hôtel du Président de la République, Son Excellence Monsieur Gérard Moïse, les hommages d'un sincère ouvrait et d'une juste reconnaissance. En effet, je me souviendrai toujours du bon jour où je ferai appeler par le feu président pour occuper le poste de chargé d'affaires en Espagne. Tout de suite, après, il m'a fait l'entrée en Haïti de me confier le portefeuille du ministre des Affaires étrangères et des CUL du gouvernement de M. Fritzewian Michel qui, malheureusement, n'avait pas pu recevoir l'action du Sénat de la République. J'ai dû retourner vos douilles à mon poste diplomatique en Espagne. Depuis, une amitié franche et sincère s'est développée entre le chef de l'État et nous-mêmes. Nous nous entretenions régulièrement, à toute heure du jour ou de la nuit, sur les dossiers et entrées aux relations harmonieuses et fructueuses entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne. La proximité, disons même, la complicité entre nous était totale. Je me demandais souvent chez lui, parfois de manière imponptue, pour échanger les grands dossiers de la nation sur les idées, sa conviction et sa vision du développement économique et social du pays. Je me demandais, bonjour, madame la présidente, parce que généralement, avec madame la présidente, nous n'avons rien de rapport, assez étoile. Dans la cas, le président, nous étions dans le salon avec madame Nampali, le président, nous étions dans le conseil de Nakaïla, Lérini, et puis madame Navey, de la Chuta. Nous étions dans le président, nous étions dans le roi, monsieur Tambéry, et monsieur Thierry Goutte, nous étions dans le contexte de la France. Donc, c'est comme ça qu'on a envie de quitter Kaila, d'aller, et puis n'a plus tard que l'Embudim, que nous étions dans une rencontre habituelle, avec la politique, pour jouer nos issues, heureuses, à la crise. Et à la faveur du changement, le gouvernement intervenu en mars, 2020, et l'a béni nommé effectivement à la tête de la diplomatie haïssienne. À force d'échanger et de partager des bons lieux avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et pour partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démarche et de l'État de loi, et j'en passe. Puis, suite à la bénédiction du Premier ministre, je vous ajoute, en avril dernier, aux convenances et à ce moment-là, bien sûr, il a passé sa confiance en moi, et en choisissant pour le Premier ministre à intervenir. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec une commission de fournir un gouvernement d'Union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'un État très conscient des lourdes responsabilités qu'il encombe, et foudre à son engagement du travail à la stérilité sociopolitique du pays, préalable et indispensable au développement national, il était plus que j'étais à mener à résoudre définitivement la crise politiquée, disait-il souvent, mais avec le beau jury. Mesdames, messieurs, messieurs compatriotes, messieurs amis, Victor Hugo disait que la mort ne surprend pas le sage, il est toujours prêt à partir. A l'histoire du père fondateur de la patrie, le président Jovenel Louis savait qu'il allait partir. Ma bureau, Jean-Luc de Saline, disait « La recherche que je viens de faire dans le simple, si les citoyens ne se soulevent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. » Par cette phrase problématique, il a signé son arrêt de mort. La nation haïtienne est frappée durement. Notre pays est meurtri par la disparition mutale du chef de l'État, son Excellence, et ce Jovenel Louis, dans des conditions qu'une extrême, la valeur d'aller. Haïti, terre de liberté qui, dès le début du 19-17, a soutenu non à la barbarie, non à l'exploitation de l'homme par l'homme, vient d'être le théâtre d'une action sordide qui a coûté la vie au premier mandataire de la nation. La conscience nationale, voire la conscience humaine, en est révoluée. Le pays tout entier, le pays profond, est en train de poivrer son président qui était d'une sensibilité extrême pour les masses populaires, d'une très grande proximité avec la classe travailleuse. Partout à travers le pays, et dans l'extérieur, du moins au sein des poussaines de la population, on réclame à juste titre justice pour le président de l'homme, Moïse. Alors, genye mou anekdote, genye moun ki kompare le président Jovenel Moïse avec Dessaline, en quoi que son komparezon y genye tout importance. Et un seul différence, Dessaline, Fé Mouri, moun ki touye l'un, c'est yon ka défini agenda politique la. Et yon impose que vous pas sitte non Dessaline non pays lia pendant environ 50 ans. C'est le contraire avec le président Jovenel Moïse. souverain y en a un avenir politique. Certains, feront pis l'attention nous savent dit qu'il y en a un avenir politique. ce n'est pas le cas. qui est profond. Il y a profond dans tout pays parce que pourquoi tuer un révolutionnaire et vous ne pouvez pas assassiner la révolution. Pourquoi tuer le journal ou pourquoi tuer le journalisme ? Pourquoi tuer ça pour le journalisme ? Parce que c'est une idée, c'est le courage, c'est la détermination de comment être les oligopes de ce pays. C'est ça que le journalisme. Pourquoi tuer ça ? Pourquoi assassiner tout journaliste qu'on va bien ou d'atteler les oligopes. La lutte pour l'égalité sociale en Haïti a subi une effroyable défaite face aux forces obstinatistes qui n'hésite pas à soumettre le deuil dans les familles haïtiènes. Le groupe d'encenteur et les journalistes haïtiens du 20ème siècle ont été déclarés dans l'avent de ce discours la ménage de tout homme le dignité. La ménage du président ministre a mis fait à son éle patriatique à envoyer au calandre l'organisation de l'un de ses rêves le plus cher à savoir la justice sociale en parlant des classes des familles qui permettrait aux déshérités de douloureux satisfaits aux jeunes primaires d'accéder aux services sociaux et aux bases d'intégrer librement et sans entrave ou calme les nations du travail. La disparition brutale et tragique du gouvernement de la terre de la nation doit entrer dans la lutte contre la pollution dans le processus d'électrification de l'organisation et des infrastructures du pays entre autres choses. Le président veut dire que nous avons une nouvelle nouvelle de ses convictions politiques et sociales pour ses idées de changement et pour sa vision de développement durable et la solution et surtout pour sa volonté de bâtir un homme qui chante pour tout en chacun particulièrement pour les paysans de l'arrivée en pays les enfants de béton du débit d'envie bref pour toutes les couches les plus défavorisées de la population ici. Au revoir où nous prenons notre bien-aimé président et que nous nous éclamons devant sa mémoire qui doit demeurer et à jamais vivante dans la conscience collective nous devons prendre bon engagement sur la même de faire en sorte que ces idées ne soient pas mortes que les aspirations ou bien-être et qu'on trouve que les classes défavorisées qui nous portaient avec force et détermination ne soient pas en sémilie avec nous. Comme disait très justement l'autre on peut tirer la boule rouge sur quelqu'un jusqu'à l'éternel précisément mais jamais on ne saurait éternel de ses idées et sa conviction. Criminalment t'es dans le plan ou l'éternel t'es dans le plan le plan c'était détruit caractère résident détruit caractère résident jusqu'à ce que vous isolez le moralement et psychologiquement ensuite tuer c'est ce que c'est le plan mon qui n'a mon qui vous clamez de ce courant de pensée soit et fort parce que attaque des démonitions vous vous tenter assassiner caractère nous isoler nous non psychologiquement ensuite détruire nous physiquement c'est le plan le sange le président jolien mouïse affiné pour l'éducation du Nouvelle Haïti jamais pour jamais de telle atrocité de telle acte de barbarie ne doit se conduire sur le soleil les assassins les auteurs les accomplices les auteurs intellectuels de ce tact odieux doivent être conçus et traqués dans leur dernier retranchement arrêtés et jugés conformément à la loi nous souhaitons vivement que le nouveau gouvernement qui brève la charge de support pour conduire la Banque nationale jusqu'aux prochaines élections fascinent cette responsabilité qui n'est tout en oeuvre pour l'assumer Mesdames Messieurs Messieurs compatriotes mes chers amis Haïti ne doit pas disparaître et ne disparaîtra pas c'est notre conviction profonde malgré les rencontres qui souffrent de partout j'invite donc tous les amis de l'opposition toutes les forces vives de la nation à faire fond commun à enterrer la règle de guerre une bonne fois pour toutes pour agresser solidément et souverainement les vrais problèmes de la nation en vue de la par des solutions viables et durables l'assassinat lâche et craquereau le président de la république de ce journal Moïse constitue un véritable drame national désormais de le droit de le considérer comme tel personne n'y complice c'est qui peur et qui au coeur ne peut partir contre profit et c'est le fait de ce drame national une possibilité pour qu'enfin notre chère haïti ne soit plus à la traîne du monde ou l'inversé du monde civilisé Au nom du gouvernement à l'interview au sein du quel vous n'avez vu des collaborateurs fidèles et loyaux Au nom du peuple haïtien qui vous avez confié sa destinée qui pleure votre décorateur l'accumé aujourd'hui Je vous adresse son président de la république son excellence de ce journal les adieux de tous ceux qui apprécient ou admirés et dans le cœur de quel vous continuez à vivre où le souvenir Ville Haïti Ville La Nation Hissaine et Oumas